Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le 26e dimanche ordinaire de l'année C. Toujours Saint-Luc. Cette fois-ci, c'est la parabole de Lazare et du mauvais riche, celui qui est dit « mauvais riche ». Il est écrit qu'il était un homme riche, vêtu de pourpre, de l'infint, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Riche, alors en grec « plousios », ça veut dire plein, rempli ou même trop plein. Du coup, dans le Magnificat, il est dit que le Seigneur renvoie les riches les mains vides. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà les mains remplies. Il n'y a plus de place pour rien ni pour personne. Il ne voit que leur richesse. C'est ça, les mauvais riches. Ceux dénoncés par Saint-Basile, qui dit ceci. « Tu ne considères que l'or, tu ne regardes jamais ton frère. Tu connais fort bien la marque de la monnaie et tu sais distinguer la bonne de celle qui est fausse. Mais tu ignores complètement ton frère qui est dans le besoin. » Voilà pourquoi ce riche est dit « mauvais riche », parce qu'il n'a même pas vu Lazare qui mendiait à sa porte. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a quand même des riches bons dans la Bible. Depuis Abraham, dont on nous dit au chapitre 13 de la Genèse au verset 2, qu'Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Jusqu'à Joseph d'Arimati, qui est venu réclamer le corps du Seigneur pour l'ensevelir. « Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimati, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. » Il est riche, il est disciple de Jésus. Donc celui dont on parle aujourd'hui, c'est un « mauvais riche ». Un « mauvais riche », c'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien, ni de personne. Il n'est pas en attente, il n'est pas en manque, il ne m'en dit rien, il ne demande rien. Et non seulement il ne demande rien, mais en plus, il est étranger à tout ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il est tombé dans le péché dénoncé par Ézéchiel, au chapitre 16, au verset 49, qui est appelé « l'insouciance tranquille ». « Voici quelle fut la faute de Sodome, ta sœur. » Orgueil, voracité, enfin lui, il a aussi l'orgueil, la voracité, et l'insouciance tranquille, c'est-à-dire « je ne me soucie pas de mon frère ». En face de lui, il y a Lazare, un pauvre du nom de Lazare. Alors le pauvre, c'est exactement le contraire du riche, parce que le pauvre, « ptokos » en grec et « ani » en hébreu, c'est celui qui demande, c'est celui qui a besoin, qui est en attente, qui est mendiant, qui vit dans l'humilité parce qu'il attend tout de Dieu, il attend des autres, il attend de Dieu. C'est pour ça que les pauvres en général s'appellent Lazare, parce que Lazare, ça veut dire « mon seul secours, c'est Dieu ». Et Moïse, qui avait fait l'expérience du secours de Dieu dans sa vie, a appelé son second fils Lazare, logique, exode 18 au chapitre 4, où il est dit que l'autre fils s'appelait Éliézère. Alors Éliézère, c'est en hébreu, Lazare, c'est du grec, mais c'est le même nom. « Car avait-il dit, le Dieu de mon père est venu à mon secours ». C'est beau ça, du coup, il a appelé Lazare, enfin Éliézère. Et son premier s'appelait Gershom, ce qui veut dire « je suis un émigré là ». Alors vous voyez, Moïse était pas mal contemporain, à la fois, voilà, pauvre, immigré, son seul secours était dans le nom du Seigneur, puisque c'est ça le nom Lazare. En hébreu, le mot « pauvre » veut dire aussi « celui à qui Dieu répond ». Psaume 21, verset 22, il est dit « au beau milieu du psaume, alors qu'on s'enfonce dans la détresse, dans la maladie, dans la souffrance de ce psaume, tout d'un coup, il y a écrit « tu m'as répondu ». « Anitani », on entend bien le mot « ani » qui veut dire « pauvre » et « anitani », ça veut dire « tu m'as répondu ». Le pauvre, c'est celui à qui Dieu répond. Le pauvre, c'est celui qui crie vers Dieu. Psaume 85, premier verset, « Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux ». « Réponds-moi, car je suis pauvre », ça fait un jeu de mots en hébreu, ça. Donc, à la fois Lazare et puis celui à qui Dieu répond. Dans le Nouveau Testament, on a Lazare de Bétanie. Alors lui, il a tout parce qu'il s'appelle Lazare et en plus, il a mis Bétanie qui veut dire « Bétani », la maison du pauvre. Donc, ce Lazare a un nom quand le riche n'en a pas. Mais le riche n'en a pas parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît vraiment notre nom et qui peut nous appeler par notre nom. Mais ce riche, ça ne l'intéresse pas d'avoir un nom. Sa relation avec Dieu semble totalement inexistante. Donc, il n'a pas de nom. Alors que Lazare a un nom. Il meurt tous les deux. Et on dit que le pauvre est porté par les anges jusque dans le sein d'Abraham. Alors, saint Augustin dit « Ouais, mais quand même, Abraham, on nous a dit qu'il était riche. Alors, pourquoi c'est lui, en plus, qui accueille ? Il était extrêmement riche et en plus, c'est lui qui accueille le pauvre au ciel. » Le pauvre a donc été porté dans le sein d'Abraham. Mais l'Écriture dit d'Abraham qu'il était riche sur la terre. Si tout riche est envoyé dans les tourments, comment Abraham a-t-il pu devancer le pauvre pour le recevoir en son sein ? C'est qu'Abraham, au milieu de ses richesses, était pauvre, humble, respectueux et obéissant à tous les ordres de Dieu. Il tenait ses richesses pour si peu de choses que lorsque Dieu le lui a demandé, il a accepté d'offrir un sacrifice son fils à qui il destinait ses richesses. Voilà, donc, accueilli par Abraham, dont on sait par ailleurs qu'il a reçu trois anges aux chaînes de Mambré, à début du chapitre 18 de la Genèse, et qu'il est donc devenu le saint patron de l'hospitalité. Il a accueilli sur terre, il accueille au ciel. Alors, le texte nous dit que le pauvre se retrouve dans le sein d'Abraham. C'est exactement la même chose que Jésus qui est dans le sein du Père, dont on parle, saint Jean, au chapitre 1, au verset 18, lui qui est dans le sein du Père. Alors, le Verbe est dans le sein du Père, et Lazare est dans le sein d'Abraham, qui lui-même est en Dieu, etc. Bon, voilà. En tout cas, c'est une très très belle image de la communion des saints. Lazare est accueilli à bras ouverts dans la communion des saints. Le riche meurt, et lui, il est enterré. Il n'est pas question des anges, ni d'accueil dans le sein d'Abraham. Et il est dans l'Hadès. Enfin, la traduction nous dit le séjour des morts. C'est ça, c'est exactement la traduction de l'Hadès. Mais il est évident, quand on lit le texte, où ça ne peut pas être l'enfer. Parce que, qu'est-ce qu'il fait du fond de l'Hadès ? Il lève les yeux. Premièrement, très beau. C'est ce qui est dit au psaume 120, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il. Il est en train de se transformer en Lazare. Il se rend compte que le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il lève les yeux. Très belle attitude de prière. Deuxièmement, levant les yeux, qu'est-ce qu'il constate ? Sa situation. C'est-à-dire que Abraham est loin de lui, alors que Lazare est dans le sein d'Abraham. Il constate que son péché a creusé un abîme entre lui et le bonheur des saints. Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais il ne se révolte pas. Il n'est pas rempli de haine, ni pour Dieu, ni pour les autres. Il crie et il dit, « Père Abraham, elle y sonne, aie pitié de moi. » Alors ça, c'est très beau, c'est une très belle prière. D'abord, il appelle Abraham « Père ». Ce qui veut dire qu'il a quand même lu sans doute un tout petit peu les Écritures, parce que c'est certainement une référence à ce qui a été dit à Abraham au chapitre 12 de la Genèse. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Conclusion, Abraham est devenu notre père à tous. Et dans la tradition juive, si Moïse est appelé notre maître, et Abraham est appelé notre père, voilà que ce riche, du fond de son hadès, appelle Abraham « Père ». Mais c'est très bien, il reconnaît que Dieu a choisi Abraham pour être le père des nations. C'est ce que dit saint Augustin. Abraham, parce qu'il est le père d'un grand nombre de nations, et que Dieu l'a proposé à leur imitation comme le plus grand modèle de foi. Donc, le riche appelle Abraham à son aide. « Père Abraham, aie pitié de moi. » Alors, Abraham lui fait comprendre deux choses. D'abord, que son péché a creusé un immense abîme entre lui et eux, qu'il faut vraiment reconnaître ce péché, que ce n'est pas si simple que ça, de sortir de ce feu dont je vais parler tout à l'heure, dans lequel il est. Et puis, deuxièmement, que Lazare maintenant est dans le bonheur, et que lui, il faut qu'un temps, il soit comme Lazare sur terre, qu'il retrouve la pauvreté qu'il aurait dû vivre sur terre. Voilà l'enseignement qu'Abraham lui donne. Alors, ensuite, il est dit qu'il souffre dans les tourments. Et puis, au verset 24, il est question de flammes. Des flammes, de tourments, ce feu. Alors, certains théologiens se sont dit, mais c'est peut-être bien Jésus lui-même qui vient brûler de son feu tous les péchés. Alors, il y a à la fois la souffrance, mais en même temps le désir d'être purifié pour aller vers Dieu. Voilà ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 13 à 15. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe, sans doute pour le riche. Et l'état où il est, ça perd en plus au purgatoire qu'à l'enfer. Ce n'est pas possible que ce soit l'enfer. Voilà ce qu'en dit Benoît XVI. Dans cette parabole, Jésus ne parle pas du destin définitif après le jugement universel, mais il reprend une conception qui se trouve entre autres dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre mort et résurrection, un état dans lequel la sentence dernière manque encore. Et justement, ce pauvre, ce devenu pauvre, ce riche devenu pauvre, vit maintenant l'amour fraternel. Lui qui ne voyait même pas Lazare ni personne, tout d'un coup, il s'inquiète pour ses frères. C'est impossible qu'il soit en enfer en s'inquiétant pour ses frères. Et demandait à Abraham de venir essayer de convertir ses frères. Envoyer dans la maison de mon père pour que devant ton témoignage, ils se convertissent. Et Abraham répond, non, non, c'est même pas la peine d'y aller. Il y a la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Voilà, c'est encore un enseignement qui nous est donné. Nous avons tout dans la parole de Dieu pour nous convertir. Si les frères ne se convertissent pas, on peut leur envoyer n'importe qui. Ils ne vont pas vouloir. Parce que le premier lieu de conversion, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Moïse et les prophètes. Et la parole de Dieu s'écoute dans l'humilité. C'est ceux que n'ont pas vécu, ce riche et ses frères non plus. Mais encore une fois, rien n'est perdu pour eux. Je lis, encore une fois, Benoît XVI dans la très belle encyclique « Sauvé dans l'espérance ». À propos de la justice, parce que c'est justement ça qui travaille les gens. Ils disent que ce n'est pas juste avec tout le mal qu'il a fait. Très certainement, il est parti en enfer. Et puis c'est terminé. Mais voilà ce que dit Benoît XVI. « Dieu sait créer la justice d'une manière que nous ne sommes pas capables de concevoir et que cependant, dans la foi, nous pouvons pressentir. Oui, la résurrection de la chair existe. Une justice existe. La révocation de la souffrance passée, la réparation qui rétablit le droit, existe. C'est pourquoi la foi dans le jugement final est avant tout et surtout espérance. » Claire, merci. « Tu as éclairé le pire moment par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, ô toi le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. » « C'est pourquoi la réparation de la souffrance passée. » « C'est pour ça�é le pire moment par les étoiles, « tyres, ça fait la souffrance. »